En direct, rue du Théâtre, avec Hélène Legray. Hélène Legray, alors, une espèce de couteau suisse culturel, puisque, alors, elle est journaliste. C'est catalan, quand même. Oui, la Catalogne, c'est un peu la Suisse de l'Espagne. Oh là, il ne faut pas dire ça. En fait, c'est l'Andorre, parce que... Il ne faudra pas l'anglaire, ça, c'est... Oui, mais enfin, bon, on peut les piétiner, puisque quand ils tentent l'indépendance, ils se font écraser, et tout le monde s'en fout. Enfin, mon passe... Donc, alors, Hélène Legray, le nom est Breton. Oui, mon papa était Breton. Mais elle est née rue des Carmes, donc, c'est une jaumade. Une jaumade, mais une paille. Voilà. Pas d'origine gitane, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc on ne peut pas te fumer. Je suis née rue des Carmes 17, exactement. Est-ce que tu es sans filtre, comme les gitanes ? Ou papier maïs, ça dépend, bon, voilà. Donc, tu es journaliste, et... Alors, tu as commencé par la radio, ou pas ? Parce que moi, je t'ai... Non, en fait, je commençais par la presse écrite à l'indépendant. En fait, moi, j'ai toujours été... J'ai toujours rêvé d'être journaliste. J'ai déjà petite. Mes parents m'appelaient l'agence Savas quand j'avais 5 ans, parce que j'étais toujours... Je savais toujours tout ce qui se passait tout autour, et je rentrais à midi pour regarder le journal. Donc, déjà, et à 14 ans, j'avais décidé que je serais journaliste et écrivain, et romancière. C'est ce que j'ai fait, donc je ne peux pas dire que j'ai raté ma vie de ce point de vue-là. Là, c'est bon. Et en fait, c'est quand j'étais étudiante en histoire à la fac à Perpignan, j'avais fait un stage à l'indépendant, il m'avait gardée comme pigiste, et j'ai commencé comme pigiste au service des sports de l'indépendant, et je m'occupais même du foot. À l'époque, il y avait l'ASP Foyer, le FC Moulin-Avent et l'US Canet. Voilà, donc je faisais ces matchs-là. Tu as croisé Jacques Quéralt en vrai ? Ah ben oui, mais toute... Parce qu'il est mort en plein Covid. L'équipe de l'indépendant, oui, il y avait des grands noms. Mais il reste qui ? Il reste Jeannot, Roch ? Tu as connu le père de Thierry Grillet ? J'en ai connu un paquet, moi, au service des sports, il y avait d'autres noms aussi. Il y avait Étienne Rudel, Jacques Higet, Jeannot Midjaville, il y avait Hervé Girette, il y avait plein de gens comme ça. Et voilà, moi, j'ai fait mes débuts avec eux alors que j'étais étudiante. Et en fait, ils voulaient me garder, puis je leur ai dit, non, moi, je vais apprendre mon métier. Donc je suis partie faire l'école supérieure de journalisme à Lille. Ouais. Et voilà. L'école supérieure de journalisme, c'est comme le jambon ? Il n'y a pas de couenne, tout ça ? C'est surtout que c'était à l'époque, je ne me suis pas embêtée, je ne connaissais rien. Et j'ai dit, c'est quoi les meilleures écoles en France ? On m'a dit, le CFJ à Paris, le LJ à Lille. Et j'ai dit, ok, j'ai passé le concours, j'ai eu celui de Lille, je suis partie, j'ai fait bienvenue chez les chiquilles avant l'heure. Ouais. Voilà, ça n'existait pas encore. Ma mère avait tricoté des pulls épais comme ça, limite, elle pensait qu'il y avait des pingouins sur la mer du Nord. Oui. Et je ne les ai jamais mis, je précise. C'est très chouette, cette Lille et le Nord. Bon, malheureusement, ce n'est pas tout à fait la même météo qu'ici. Donc, il restait pour vivre. Maintenant, oui. Avec le réchauffement climatique, ça va venir, de toute façon. Mais à l'époque, non. Tu vas où en vacances, à Lille, faire du surf ? C'est ça, oui. Parce que la mer aura remonté jusqu'à Lille. Déjà, il y a la mer du Nord qui n'est pas loin quand même. Donc, il suffira qu'un cargo passe et on les aura, les vagues. Il n'y a pas de problème. Et en fait, après l'ESJ, j'ai été journaliste à Paris. Et donc là, c'est à l'ESJ que j'ai découvert la radio. D'accord. Ça a été une révélation. Je me souviens encore de mon professeur de radio, Michel Cellier, en première séance de radio, me disant, c'est miraculeux, tu es faite pour ça. D'accord. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis sentie devant le micro. Voilà, j'étais à ma place, quoi. Alors, c'était radio quoi ? Quand j'étais à l'ESJ, à Lille, j'ai fait mes débuts de radio à France Bleu Nord, qui s'appelait à l'époque Fréquences Nord. D'accord. C'est là où j'ai fait aussi mes premiers matchs de foot sur le multiplexe de France Inter. Enfin bon, j'étais encore étudiante. Et après l'école, j'ai intégré le service des sports de France Inter pendant deux ans et demi. Ensuite, je suis partie à Europe 1 et pendant quatre ans. Est-ce qu'on retrouve des traces de toi sur France Inter qu'on pourrait rajouter à l'interview après ? Sonore, oui. Oui, sonore. Ah, sonore. Alors ça, je ne sais pas si vous allez leur demander parce que ça, c'est un grand moment. À la maison ronde, à la grande maison ronde. Oui. Mais sinon, des traces de... Oui, en photo, oui, j'ai des photos. Ah ben, tu me les feras passer qu'on les mette parce que ça vaut son pesant de cachot, comme on dit à Toulouse. Ah oui, on avait même eu droit à l'époque. On était les trois premières filles à commenter le foot. Moi, je faisais le Tour de France aussi, etc. T'as connu Yvette Horner, du coup ? Non, elle n'y était plus sur le Tour de France, Yvette. Je l'ai croisée dans les couloirs de la radio, mais elle n'était plus sur le Tour de France. Moi, j'ai connu, c'était l'époque Hino, Fignon, Lémon, Stéphane Roche. Voilà, c'était sur le Tour de France. Et oui, voilà, on a été les premières. J'en avais fait un bouquin, nous étions trois, c'était ça. Donc, on a essuyé les plâtres. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé encore 35 ans après, mais on s'en était pris plein à la figure. Mais bon, voilà, je suis moitié catalane, moitié bretonne par mon père. Donc, on dit t'es-tu comme un breton et Cap de Bourg pour les catalans. Donc, imaginez les deux. On ne me fait pas céder facilement. Et voilà, donc j'ai été au sport d'abord, puis ensuite au sport aussi. Et ensuite, je me suis occupée de la coordination de l'info, etc. Jusqu'en 2000. Et avant de partir, j'avais commencé à écrire mes premiers romans. Mes deux premiers romans, ils sont parus alors que j'étais encore à... Donc, nous étions... Non, ce n'est pas les romans, nous étions trois. Non, ça, nous étions trois. Alors, donne-nous les titres. Les premiers, c'était La damoiselle d'Aguilar et La chamane aux yeux bleus, qui sont parus au Chépy de Malion, donc nationalement. Et en fait, je l'avais écrit pour moi, parce que je traversais une période très, très difficile. Voilà, comme on parlait d'être sans filtre. Et bien, voilà, je me suis retrouvée seule avec mon fils quand il avait deux mois et demi. Donc, ce n'était pas prévu au programme. Deux mois et demi, ça fait tôt pour larguer quelqu'un. Voilà, exactement. Et donc... Moi, en général, quand je largue, c'est si elle n'accepte pas l'avortement, je veux dire. Parce que j'ai une éthique, moi, madame. Je ne relèverai pas ça, parce que ça relierait de tout des choses. Et simplement, voilà, j'avais le choix entre la dépression et trouver un moyen de m'évader. Oui. Pour moi, le moyen naturel, c'était d'écrire. Donc, c'est bien de dire ça, parce que les gens, lire ou écrire, c'est un moyen de s'évader. C'est vital, c'est-à-dire que c'est thérapeutique, d'abord. C'est un peu comme Schweig avec le joueur d'échecs. Oui, mais tout, je veux dire, l'art en général, je pense que c'est thérapeutique. Et l'écriture, voilà, même si vous n'êtes pas forcé, si vous avez envie d'écrire, que ce soit édité un jour. Ça vous fera un bien énorme de déposer sur une feuille ou sur un écran ce qui vous pèse. Et donc, moi, j'avais envie de m'évader. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire une histoire qui se passait au XIVe siècle, donc pas à notre époque, et qui se passait dans les Corbières, château d'Aguilard, c'est à côté de Tuchan, etc. Comme ça, à Paris, parce que je dis toujours à Paris, je sentais l'odeur de la garrigre. Toutes les multiples odeurs de la garrigre. Et je sentais la tramontagne dessouffler, ça m'a sauvé, quoi. En fait, j'ai écrit pour me sauvé. D'accord. Et ça a fonctionné, j'ai eu un éditeur national, et après, ça s'est enchaîné. Et donc, comme j'étais seule avec mon fils, toujours pareil, et que être journaliste, écrire et élever un gamin, ça faisait beaucoup toute seule à Paris. Oui, et jongler avec des oranges, évidemment. Et en 2000, je l'ai pris sous le bras, je suis revenue au pays, au pied du canard. C'est tardif, mais il me semblait t'avoir croisé avant 2000. Ah ben, de temps en temps, je venais ici en vacances. Ah bon ? Non, parce que pour moi, t'es une espèce de persistance rétinienne, si tu veux. Non, non, mais mes parents, ma famille était toujours là, et je venais régulièrement en vacances. D'accord, je sais pas. Et bien sûr, mais j'ai travaillé à Paris jusqu'en 2000. D'accord. Alors, t'as toujours fait le sport ou tu... Non, non, j'ai fait aussi la coordination de l'info, plein de choses. C'est quoi la coordination de l'info ? C'est ce qu'on appelle dans le bocal, c'est de la radio. On appelle ça le bocal, c'est un peu la tour de contrôle. Le tech ? Non, rien à voir. C'est parce que c'est pas l'embouchure, parce que le bocal du tech, c'est ça que ça veut dire, c'est l'embouchure bêtement. Mais c'est parce que c'est vitré, en fait. On appelle ça un bocal, comme pour les poissons rouges. D'accord. C'est la tour de contrôle d'une rédaction, en fait. Et on coordonne tout ça, on va commander les papiers quand il y a des infos qui tombent. On va, voilà, pour s'assurer que tout soit dans les journaux. Voilà, c'est ça la coordination de l'info. Moi, j'avais commencé en 91, j'en faisais 91 avec la première guerre du Golfe. À l'époque, on disait la guerre du Golfe, ça n'avait pas qu'il y en aurait une deuxième. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Il y a eu du succès, donc on tourne à un deuxième volet, c'est logique. C'est comme Star Wars. C'est toujours plus mauvais, les rémails. Il y aura même un préquel. Oh là, mon fréquel, l'horreur. On ne va pas revenir avec les bouches, s'il vous plaît. Et donc, en fait... C'était du bouche à bouche à l'époque. On est content qu'il ne soit plus là. Et donc, j'étais en liaison avec tous nos envoyés spéciaux qui étaient, je me souviens encore, à Tel Aviv, à Dharan, à Amman, etc. Et c'est ça, c'est d'être dans le tour de contrôle de la rédaction pour que tous les reportages et tous les journaux, que tout se passe bien. Dans l'intervalle des livres, combien de livres en tout ? Là, je viens de sortir... Alors, c'est le 20e roman, et il faut rajouter trois essais. D'accord. Alors, c'est quoi la trame de tous les romans ? Est-ce qu'il y a un fil rouge et négré ? Ou vraiment, on se diversifie pour s'échapper à ce choix ? Alors, au début, c'est pourquoi j'ai écrit un roman historique, au début. On va peut-être le laisser passer, parce que sinon, on va en faire un second. Ok, super. Donc, au début, j'ai voulu écrire pour me sauver, littéralement. Et j'ai écrit un roman historique, parce que tout simplement, j'avais une licence d'histoire, j'ai toujours adoré l'histoire. Et pour moi, l'histoire, c'est l'info du passé, tout simplement. C'est la même chose. Pour moi, voilà. L'actualité, ça devient de l'histoire quand tous les témoins sont morts, c'est tout. Mais c'est la même chose. Donc, pour comprendre le monde dans lequel on vit, c'est essentiel. Et donc, j'ai toujours adoré ça. Et le roman historique, pour moi, c'est la meilleure façon de toucher le grand public. Il y a des livres, d'histoires que moi j'ai à la maison, des thèses, etc., qui sont passionnantes, mais que le grand public n'a jamais. Et en fait, il n'y a rien de mieux que de raconter une histoire avec ça et de le mettre à l'intérieur pour l'amener au grand public. Le vulgariser. Voilà, mais au sens noble du terme. Parce qu'on l'entend souvent vulgaire, alors que non, c'est plus plus. Évidemment, c'est Hanouna qui tient le haut du pavé. Donc, on va dire qu'on fait de la médiation historique. Ou alors de la divulgation. Peut-être. En tout cas, je l'apporte au grand public. Non, mais j'ai fait ça parce que c'est ce que je lisais. J'ai au départ écrit un livre que j'aurais aimé lire et qui n'existait pas. Au départ, c'est comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, quand il est sorti, celui-là, le suivant, donc ça, ça parlait de médecine et ça se passait dans les Corbières, qu'il y avait pas mal de, comment dire, non seulement de bons retours, et que ça comblait des manques. Et moi, j'ai toujours eu un côté don Quichotte. Et je me suis dit que ce n'était pas normal que, je le savais par expérience, pour avoir fait mes études à l'université de Perpignan, et n'avoir jamais entendu parler du rôle de Bachas dans les grandes manifs de 1907, pas plus que la grève des transbordeuses d'orange à Cerbère, par exemple. Parce qu'ils ne s'étaient jamais intéressés à ça. Donc, j'ai commencé, en fait, la mémoire des Catalans, c'était comme un gruyère, il y a plein de trous, à remplir les trous. Voilà, s'il y a un fil rouge, c'est ça. Et c'est, alors ça sert aussi bien aux Catalans qui découvrent. Et j'espère que ça leur rend aussi leur fierté de leur histoire et de leurs aïeux, qui ont fait des choses formidables. Finalement, comme les couteaux suisses, je me suis découvert plusieurs utiles. Donc, c'est bien, donc je continue. Et s'il y a un fil rouge, c'est celui-là. Alors après, par contre, les sujets, ils sont différents. Des fois, la façon de le raconter est différente. J'adapte le style à l'époque aussi, parce que la coloration que je veux donner, je n'emploie pas le même beau. Donc, je suis très fière, parce que chaque fois, les journalistes se disent, ah, comme d'habitude, elle nous surprend parce que ce n'est jamais pareil. Mais le fil rouge, c'est ça quand même, c'est de combler les trous du gruyère de la mémoire des Catalans. Alors, est-ce que... Disons qu'il a acheté le lecteur. Alors... Ce n'est pas une accusation, parce que malheureusement, il n'y a plus que les vieux qui lisent, et qu'une canicule, tu n'as plus de lecteur. Les avantages des vieux, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, il y en a toujours de nouveaux qui arrivent. D'accord. Est-ce que tu vas faire des interventions dans les lycées ? Eh bien, oui. C'est ça qui m'intéresse. Il faut absolument le faire. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai tant poussé, ça fait pendant des années, j'ai demandé à ce que, par exemple, mon livre sur la maternité d'Aine, les enfants d'Elisabeth, soient en poche, pour qu'ils soient plus accessibles aux classes. Parce qu'il y avait des classes qui l'étudiaient, mais comme c'est quand même un bouquin, c'est une vingtaine d'euros, on ne peut pas demander ça aux parents. Sauf que si on est journaliste, on est en service de presse. Non, mais les gamins dans les classes, rarement. Ah bon ? Et donc, en fait, c'est plus facile. Donc, j'ai réussi. J'ai réussi à ce qu'ils soient en poche. Et donc, effectivement, je vais souvent en poche, en particulier de tout ce qui est, effectivement, guerre d'Espagne, retirade, l'écran et la maternité d'Aine, mais aussi la guerre de 14 avec les Mégirales, les Mégirales et les Mégirales de Perpignan. Et donc, moi, j'adore ça parce qu'en fait, j'y suis allée beaucoup aussi avec... Nous étions trois, justement, sur nous qui étions les premières femmes à avoir secoué le landerneau masculin et macho du sport. Et parce que, justement, dans le cadre de la semaine contre le sexisme, etc. Donc, en fait, il y a des enseignants qui font appel à moi dans pas mal de sujets. La semaine de la presse aussi, bien évidemment. Une femme peut tout faire. Et pourquoi pas ? Non, mais moi, je ne dis pas ça. Je me suis allée poser la question. Je te dis ça parce que comme j'étais à Carmo, j'ai croisé une réalisatrice, une scénariste, une distributrice de films. Il y avait plus de femmes, en fait, que d'hommes. Ou alors, c'est moi qui, par instinct naturel, a été plutôt les interviewer. Mais elles sont formidables. Moi, je me suis allée poser la question. Alors, de toute façon, je fais exactement ce que j'ai envie de faire et ce que je pense qui est intéressant. En fait, tout me passionne. Je suis toujours, donc, l'agence Savas de 5 de mes 5 ans, je suis toujours restée ça. Et tout est intéressant. Ça dépend du regard qu'on pose dessus. Et donc, voilà, le jour où j'apprends plus, c'est que je suis morte. Alors, à propos d'apprendre, tu as été à l'initiative du DU Devenue Licence, pas Licence 4, enfin... Licence Pro. Licence Pro. À l'université de performance. À l'université sur le photojournalisme. Alors, il y a un photojournalisme, Nain de Jardin, drone. Et alors, je n'ai pas tout retenu, mais vas-y, redonne l'intitulé. Oui, non, c'est sur le métier, en fait, de l'information. Maintenant, avec la Licence Pro, on a élargi. Et effectivement, dedans, il y a aussi bien de la photo, de la vidéo, du drone, etc. Et moi, je leur fais les cours de journalisme, évidemment. Donc, ça fait en 2014 avec un DU, et ça fait la deuxième année, là, que nous sommes en Licence Pro. Donc, ça commence à faire. Alors, qu'est-ce que tu leur racontes, si j'ose dire ? Tes livres, ta vie ? Non, bon, pas mes livres, mon Dieu. Non, je suis là en tant que journaliste. Je sépare toujours les deux, comme vraiment. Même si c'est vrai que si je n'étais pas journaliste, je n'écrirais pas mes livres comme ça. En fait, c'est pour ça que, des fois, on me demande pour mes bouquins, mais comment tu as fait pour trouver ce sujet ? Peut-être parce que je suis journaliste et que je repère du premier coup un bon sujet. Alors que ce sujet-là, il leur crevait les yeux depuis très longtemps. Alors, une mauvaise légende, Noa raconte que c'est Jean-François Leroy qui ne voulait pas qu'il y ait des trucs en dehors de lui à l'année sur le photojournalisme. Oh, mais Jean-François, on est allé le voir. Et puis, c'est vrai qu'au départ, c'était surtout ça. Il nous disait, oui, mais pour avoir une calage sur la tête quand on est en reportage au Moyen-Orient, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école. Ce à quoi je lui ai répondu. Il en a croisé beaucoup, lui, des calages, Jean-François. Il me semble pas, je connais un peu ce parcours. C'est à quoi je lui ai répondu que les journalistes tout court pouvaient se retrouver, pas seulement les photos, les journalistes se retrouvaient avec une calage et que ça ne les empêchait pas de faire une école de journalisme. Et donc, voilà. Et en même temps, on lui a expliqué qu'en apprenant comme ça le drone, la photo, la vidéo, entre deux reportages, pour ceux qui ne sont pas dans des collectifs ou dans des rédactions, ça leur permettait de vivre de l'image sans avoir à être... Parce que sinon, ils travaillent dans les assurances ou dans une banque. En attendant de partir en reportage, je vois pas qu'en certains, c'est comme ça. Oui, voilà. Donc au moins, ils pouvaient gagner leur vie avec l'image. Intermittent du spectacle, comme on dit. Mais oui, mais on est tous des passionnés comme ça. Surtout au début, ça ne paye pas. On n'est pas connus, etc. Et est-ce que la photographie, ça paye encore ? Eh bien, ça peut. Je vois Corinne grillée, elle est obligée de s'occuper de migrants. Elle fait plus son travail de photographe, ou c'est plus un hobby que s'occuper de migrants. Il y a encore, il y a des agences de photographes, évidemment. C'est bien d'être dedans, mais c'est vrai qu'être polyvalent maintenant, c'est important. C'est résisté, c'est résisté moi à mon époque. Comme un comédien américain, on doit faire des claquettes. C'est surtout qu'il y a aussi l'évolution du matériel qui fait qu'on peut le faire. Avant, ce n'était pas possible, on ne pouvait pas partir à la fois avec une caméra qui pesait une tonne. Et donc, on partait pour la presse écrite, ou pour la radio, ou pour la télévision. Il n'y avait que ça à l'époque. Maintenant, il y a Internet, etc. Et maintenant, avec un simple téléphone portable, on peut tout faire. Voilà le genre, on est en direct. Voilà la preuve. Alors qu'avant, il n'y avait que besoin de cognager. Voilà, exactement. Donc du coup, effectivement, être polyvalent, ça permet de partir sur un théâtre d'opération et de pouvoir ensuite vendre sa production à plusieurs médias différents. Et aussi bien radio, télé, Internet, presse écrite, etc. Et donc, on peut écrire, c'est toujours un peu en parler des artistes, effectivement. Il faut se faire connaître. Il faut qu'on ait confiance en vous. Et donc, au départ, il faut beaucoup investir pour enfin être reconnu après. Pour l'écriture, c'est pareil. Avec la mondialisation, c'est quoi ? Avec le monde entier. Oui, bien entendu. En même temps, on pourrait dire aussi qu'on a le monde entier pour public. Pourquoi m'intéresser au local ? Ah oui. Voilà, donc c'est pareil. Pourquoi ? Alors, le local, parce que le local, on est toujours local de quelque part. Ça, ça m'énerve quand on me dit, vous n'avez pas peur que vos livres soient trop locaux. Parce qu'en fait, tous les livres sont locaux quelque part. Un écrivain new-yorkais qui écrit sur Greenwich Village, il s'est local. Paul Auster, pour ne pas le dénoncer. Oui, par exemple. Mais pourquoi notre local, à nous, il serait moins bongolé ? Au 19e siècle, on ne se posait pas la question. Tous les grands auteurs, ils étaient locaux. Giono, pour ne pas le dénoncer. Je ne me compare pas. Mais Georges Sand, c'était le Berry. Mopassant, c'était la Normandie. Même au 20e, vous avez Mauriac, c'était le sugoisse, etc. Flaubert aussi. Ils étaient tous locaux quelque part. Et maintenant, il faudrait se dire que ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Les Catalans du Sud diraient, elles ont une faute d'auto-estime. Je ne suis pas persuadée qu'ici, il y a un complexe d'infériorité. Je suis entièrement d'accord. Je parle en Catalogne Nord en particulier. Si vous venez de Montpellier, quand il y a des chiens qui se croisent... Oui, parce qu'un chat, ça ne boit pas, ça fait moins de bruit. Non, mais c'est pareil, c'est unidirectionnel, ça se rend sur le truc. D'accord. Bon. En espérant qu'il n'y a pas de bagarre. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, auto-estime. Le local. Exactement. Le complexe d'infériorité. L'ultra-luqueux, l'universel de Davies. Il faut être de Montpellier ou de Toulouse, et mieux encore de Paris, pour être reconnu et estimé ici, alors que... Vous savez, moi, je le sais, il y a une certaine classe, on va dire... Bourgeoise, on peut dire. Ou pseudo-intello. Je ne sais rien, je ne le donnerai pas. Il y a une classe pseudo-intello ici. Mais pour qui... Autoproclamée, du moins. Ah. Qui estime que moi, de toute façon, je suis l'auteur local. Oui. Donc, toujours sous la main, à disposition. Et donc, en fait, de seconde zone. Donc, moi, je n'ai aucune prétention. Moi, j'écris des histoires. J'essaie d'apporter un maximum de choses à ceux qui les lisent. Si j'écris mon 22e roman, édité nationalement, c'est qu'il n'est pas lu qu'ici, bien évidemment. J'ai des lecteurs qui sont bretons, alsaciens, auvergnats. Je suis traduite en... En auvergnats. En castillant. Les enfants d'Evitavelle, ça se traduit en castillant. Il va sortir en catalan. Il y a des gens qui viennent... Il y a des fois des anglophones qui viennent me voir qui m'ont dit « Je l'ai lu avec le dictionnaire à côté. » Donc, parce que le sujet les intéresse. Donc, je n'écoute pas tout ça. Ici, il y a plein de sujets. Je ne veux pas citer Thierry Grillet et son livre mystique. Mais non, parce qu'il raconte que, par exemple, le professeur Choron s'est engagé dans la Légion à Perpignan. Que Malraux a écrit... Dépassé par Perpignan. Voilà. Et Georges Hulmer, qu'on connaît... Saint-François d'Assise. Qui a écrit Pigalle, vous savez la chanson ? Il a vécu à Perpignan. Et il était danois, donc imaginez un peu. Enfin bon, bref, ça n'a... Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de ce complexe d'infériorité. C'est pour ça que j'aime bien parler de ce qu'on appelait la Belle Époque. Pour une raison simple, ce n'est pas tellement parce qu'il y avait des grandes... Des robes et des hautes formes, etc. Alors, il se trouve qu'eux aussi, mais bon. Oui, mais tant mieux si ça plaît aux lecteurs. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient aucun complexe. À l'époque, c'est le papier job. À l'époque, c'est beer. À l'époque, c'est... Et voilà. Et ils ne se demandaient pas s'il fallait le faire ici ou ailleurs. C'est parce que tu n'as pas ton... Voilà qui dit... On y est, à nouveau. On y est à nouveau. Ce n'est pas le chien qui a sauté. Non, non. Ça aurait pu... On racontera pour justifier ma maladratesse. Bref. Donc, et alors du coup, est-ce que tu crois... Parce que moi, j'en parle souvent. Henri Solence parle de l'économie de la rente qui a tué, en fait, la dynamique locale. C'est-à-dire qu'à un moment, des gens... Il y a la bourgeoisie d'ici qui dit on peut gagner de l'argent sans rien faire. Mais il faut faire en sorte... Il y a eu des industries importantes. Je pense à Job, je pense à Bella en particulier. J'ai écrit sur les deux. Ça, c'était les années... Ça, c'est terminé dans les années 80. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même pas... Donc, sans remonter au 19e siècle, on avait des activités importantes, mais qu'on a laissé mourir. Et ça, c'est... On a laissé mourir, on y revient. Tout à fait, exactement. Et tout ça pour dire, ben ici, c'est l'agriculture, parce que nous sommes un département arriéré, c'est bien connu. Donc, c'est l'agriculture et le tourisme. Mais même le tourisme, le tourisme, on pourrait en faire quelque chose d'extraordinaire, le tourisme d'affaires, le tourisme culturel. Parce que s'il y a un département où le tourisme culturel se justifie, où on en a même trop, c'est ici. On est quand même le seul département à avoir un atelier de restauration départemental et non pas régional, tellement... On a toujours été, entre guillemets, du bon côté de la France. Quand il y avait les guerres de religion en France, il y a détruit pas mal de choses quand même. Mais nous, on n'était pas français. Ah, évidemment ! C'est la coupure pub ! Mais c'est malheureux ! Mais c'est pas vrai ! Ah, ok ! Bon, ben, on fait une pause... On fait une coupure pub ! Non, non, mais on est toujours en direct, mais... Voilà ! C'est bien la technique, mais quand ça marche ? Non, mais c'est pas ça, c'est le moment de ma mère, on décide de m'appeler... Non, mais... Non, mais... Je vais intervenir, j'ai une question à poser. Donc, euh... Oui, non, je disais, on a toujours été du bon côté de la frontière. Donc, les guerres de religion, on n'était pas de ce côté-là. Bon, ensuite, il y a eu la révolution française, on était à peine français, on était encore... Oui, mais il y a eu droit quand même. Oui, mais pas grand-chose. On a tout enlevé, on a mis ça dans les granges, on a remis quand même, on n'a pas perdu grand-chose, honnêtement. Il y a eu des grandes batailles. Ah oui, non, non, bien sûr, mais je parle, moi, du patrimoine. Le patrimoine, il n'a pas été touché. Les deux guerres mondiales ont été très loin du front. Ça n'a pas empêché les Catalans d'aller mourir en Picardie. Encore une fois, je parle du patrimoine qu'on peut faire visiter à des touristes. Évidemment, je suis la première à avoir bossé, notamment sur les rugbymen qui sont morts là-bas et qui étaient représentatifs de toute cette classe d'âge et de tous ces jeunes Catalans qui sont allés se faire passer à la moulinette au front. Et puis, quand il y a eu la guerre d'Espagne, on était Français. Donc, il n'y a eu aucune destruction. On a du pré-roman, du roman méridional, on a du baroque, on a de l'art nouveau. Il y a du néolithique. Ça, on ne peut pas appeler ça de l'architecture. Non, mais oui, mais ça vaut la peine. Jean-Rabellanais nous a... Ah, voilà. C'est quelqu'un qui en parle. Énormément. Bien sûr, déjà, il y a évidemment la cône de l'Aragon, mais on pourrait dire qu'elle est vaguement un petit peu dans l'eau, mais bon, admettons, mais oui, bien sûr, il y a tous les dolmens, il y a toutes les... On en a combien, des dolmens ? Parce que ma soeur, elle est en Bretagne, justement. Elle a des mégalithes dans le Norbihan. Rien que Carnac, on a du mal à côté. Oui, mais on en a beaucoup plus, finalement, que qu'on croirait. Ils sont dispersés, voilà. Des dolmens, des menhirs, des fiers dressés, des gravures sur les rochers aussi, etc. Oui, bien sûr. Donc, on a une... Comme tout le monde, on a une très belle histoire, mais en plus, l'avantage, c'est que, comme on n'a pas eu de destruction chez nous, on peut les voir. Donc, le tourisme culturel, c'est fait pour nous. Est-ce qu'on a une vraie représentation ? Parce que toi et moi, ça nous intéresse. Je connais le camarade Jean-François Laperre aussi, qui fait un beau boulot au prétexte de la marche. Thierry Grier, dans ses articles de l'ADEP. Ah ben, on est nombreux, je pense à essayer de... Mais est-ce que c'est reçu ? C'est toujours ça, la question, tu vois. Nous savons déjà, quand on dit tourisme, ça s'adresse aux autres, déjà. Oui. Et donc là, il faut une volonté... Mais c'est pas vrai ! À mon avis, c'est urgent. Non, non, c'est pas urgent. Alors, maintenant, on voit mon visage. Oh, Hélène Legray. Donc, euh... Je disais qu'il fallait une vraie volonté politique. Ouais, ouais, elle sera épique, quoi. Ah, regardez, celle-là. Les infrastructures, ouais, c'est tombé. Ça m'étonne même pas. Donc, les infrastructures, etc. Et puis, se faire connaître. Moi, si j'écris ça aussi, c'est parce que quand je vais dans les salons du livre en France, je suis obligée d'expliquer après, à chaque fois, où on est, qui nous sommes. Ils ne le savent pas. D'ailleurs, Pérénées-Orientales, ça ne leur dit rien. Ouais. Parce que pour les gens... C'est oriental, donc c'est sûrement au Liban. Ou oui, la Chine, le Japon, l'Orient, c'est là-bas au fond. Non, sinon, ça serait des Pyrénées extrême-orientales. Voilà, éventuellement. Mais en tout cas, pour eux, ça ne peut pas être en France. Donc, Pyrénées-Orientales, ça ne leur dit rien. Si, il y a le clocher de Colliots, Pyrénées. Et sinon, Perpignan, c'est un point sur la carte météo. Ils arrivent et me disent, ah, mais il fait beau chez vous. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, quand j'étais en Picardie, enfant, je connaissais Perpignan parce que c'était les grosses températures et les cerises. Ah, de serrer donc magnifique. Oui, mais pour... Parce que le président de la République les recevait chaque année. Voilà. Mais c'est tellement réducteur. Et alors que, dans n'importe quelle région, il y a des images qui viennent. Là, par le clocher de Colliots, il n'y a rien. Et ce n'est pas normal parce qu'on en a plein, nous. Il y a des départements qui ont beaucoup moins de choses et qui en font beaucoup plus. Ben oui, ils optimisent. Alors que nous, j'aimerais se dire, on en a trop et on ne sait même pas quoi en faire. Oh, mais de toute façon, il y a du soleil, il y a les plages, ils viennent tout seuls. En plus, ils peuvent passer la frontière, aller se balader de l'autre côté. Oui, oui, acheter du pastis frelaté. Ceux qui veulent, les cigarettes, l'alcool et tout, et tout. Et tout. Je n'insisterai pas sur le hétero. Parce que dans le livre d'Alain Terrius, sur le trafic de frein, à Perpignan, on n'a plus besoin de passer la frontière. Mais je place ça au passage. Donc, de toute façon, les gens viennent tout seuls pour venir sur les campings au bord de la plage. À quoi ça sert de se, comme dirait l'autre, à quoi ça sert que du croix, ils se décarcassent ? Eh ben si, il faut se décarcasser pour les amener et pour amener d'autres publics aussi. Et on a ce qu'il faut. Il y a beaucoup de régions en France où le même jour, on peut aller skier en Cerdagne ou en Cap-Cyr. Et hop, on redescend. Et l'après-midi, on est les pieds dans l'eau à Colliou pour prendre son café. Est-ce qu'il y a beaucoup de régions en France ? Pourquoi on n'utilise pas ça ? Alors, tu connais des élus. Voilà, oui. Non, je ne veux pas que je ne te juge pas. J'ai dit, les pouvoirs publics, il doit y avoir une volonté politique. Ça, c'est sûr. Oui, il sert qui tu es. Tu leur dis. Oui, ça fait des années que je leur dis. Mais je ne suis que moi. Je ne suis que moi. Parce que là, je leur dis la même chose. On leur dit tout ça. On était avec Alain Potier qui leur dit la même chose. Voilà, honnêtement, on a tellement de ressources, là pour le coup, naturelles, que c'est un gâchis. On va être honnête. Voilà. Et Dieu merci. Oui, mais c'est un gâchis qui ne le rapporte pas. Mais bon, après, on a le pays qu'on mérite. Mais c'est vrai que... Non, mais non. Moi, c'est mes... Voilà, moi, ça, ce genre de truc, c'est mes petites pierres, mes petites gouttes d'eau du colibri. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne suis qu'un petit colibri. Il peut faire mal, celui. Oui, à la tête de quelqu'un, éventuellement. Plus que les entartages, la tarte avec la chantilly. Alors, avant de passer directement au livre, tu vas nous montrer l'arrière du livre. Tu vas nous montrer que... Pourquoi il n'y a pas le logo d'Occitanie ? Voilà, ça s'appelle la quatrième découverture. Donc, c'est vrai que les gens le savent. Moi, j'étais farouchement opposée à ce qu'on appelle la région Occitanie tout court. Je n'ai rien du tout contre les Occitans, en bon moment de bien. Et j'ai fait partie de l'équipe... Tu vois du café, tu vois des Occitans. Donc, j'ai fait partie de l'équipe qui est allée jusqu'en Conseil d'État pour déposer un recours. Et donc, moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans l'Occitanie. C'est comme ça. Donc, je refuse. Je ne demande pas l'aide de la région. Donc, il n'y a pas le logo là parce que j'aurais eu une bourse ou autre. Non, je ne la demande pas. Je ne demande rien. Donc, je ne leur dois rien. Donc, je suis libre. C'est au fait logique avec soi-même dans la vie. D'autant qu'à l'époque, Jacques Honestin nous proposait d'avoir carrément un Parlement catalan. Voilà. Et puis, Occitanie-Catalogne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour se faire trahir, on l'a été dans les grandes largeurs. Donc, moi, il se trouve... Mais si c'est une tradition, on ne juge pas. Non, non, il n'y a pas de... Alors, pas pour moi, mais bon, je suis peut-être un peu rigide de ce côté-là. C'est vrai que moi, j'ai une... Tout le monde, tous les gens qui me connaissent me diront, j'ai une mémoire d'éléphant. Je suis ce qu'on appelle hypermésique. Je n'oublie jamais rien. Et ça, je ne l'oublierai pas. Voilà. Et je suis logique avec moi-même. J'ai une estime à laquelle je tiens par-dessus tout. C'est la mienne. Et de me regarder dans... Donc, non, il n'y aura pas le logo Occitanie ici. Si un jour, le logo Pays catalan, met alors avec plaisir. Et on en mettra même plusieurs. Voilà. Alors, Hélène Legray, donc, on arrive donc au livre. L'alchimiste de Saint-Vicence. Alors, ça ne fait référence pas au parc. Non, bien sûr que non. C'est pas un port-y parc Saint-Vicence-Cart. C'est bien sûr que non. À l'atelier de céramique, évidemment. Voilà. Qui a vu passer des artistes... Extraordinaires. Encore une fois, à l'époque, on n'avait pas de... Voilà, justement, c'est pour ça que je l'avais, parce que ce n'est pas normal. Donc, c'est la famille... Bobille. Bobille qui... Donc, c'est sûrement. Bobille. Pas Bobille et Wynne. Non, mais... Bobille et Wynne, ça ne leur dit rien. C'est la famille-là. Oui, en plus, tu as raison. C'est le dinosaure. Dallas... Non, j'ai compris, moi. Ce qui prouve mon âge. L'homme de l'Atlantide, tout ça, enfin, moi. Je me souviens très bien. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'était effectivement... Le pays catalan a toujours été une terre d'artistes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des paysages fabuleux et une lumière incomparable. Oui, et pas parce qu'on les soutient. C'est que malgré le non-soutien... À l'époque, c'était les traînes savates et ils venaient quand même ici. Je parle, moi. En 1905, il y a Matisse et Dorin à Coliour qui inventent le fauvisme. Ensuite, il y a Picasso, Manolo Huguet et puis Braque qui viennent jeter les bases du cubisme à Serret. Tout ça pour les mêmes raisons. Alors qu'ils étaient à Paris. Ils sont descendus jusqu'ici. Ensuite, il y a Dufy qui a peint au bord de la place Aragola et Rue Gendard. Et effectivement, pendant la guerre, donc, Bozil, Firman, il est d'origine pradéenne. C'est une famille de là-bas mais c'est une famille qui a des origines même nobles et qui est de la grande... Enfin, c'est des notables. Et bon, lui, il est artiste et il est homosexuel totalement assumé. C'est pour ça que je le dis parce qu'il le revendiquait. Il n'y a pas de problème. Oui, on n'a pas attendu les walks pour que... Voilà. Et il est parti dans les années 20 à Paris. Il ne s'est pas fait appeler Red Car comme... Non, c'est différent. Lui, il n'était pas transgenre, il était homo. Et donc, quand il est revenu au pays, il a voulu réaliser son rêve. C'était un artiste mais assez lucide pour se rendre compte que ce n'était pas un génie lui-même. Et donc, il s'est dit mais moi, je vais réunir les génies et je vais leur donner les moyens. C'est un génie en soi parce que... Il a voulu être mécène pour que les créations se fassent quand même. Et pour ça, il lui fallait de l'argent et moi, c'est-à-dire qu'il a ouvert des poissonneries. Germain Bobby, il possédait 5 poissonneries. D'accord, pour financer les artistes. Il a ouvert... Enfin, pour gagner sa vie au départ. C'est-à-dire qu'il lui a permis d'acheter 110 cents, de mettre... Oui, comme les Médicis vendaient de la laine. Exactement, il avait des parts dans une flottille de pêche, il avait des camions frigorifiques, etc. Il livrait le poisson jusqu'à en Catalogne, au Sud. Mais en même temps, pour lui, c'était le moyen de réaliser cette œuvre artistique qui était de rassembler des grands artistes et de leur donner les moyens de faire de la céramique. Je trouve que la céramique est très animale dans les années 50, 60, que tous les grands artistes veulent en faire. Picasso, évidemment, qui a failli s'installer ici et puis finalement a choisi Valoris. C'est une histoire de femme, évidemment, avec Picasso. Voilà. Mais il y en a eu d'autres, évidemment. C'est une de mes étudiantes. On la félicite et je suis en direct. Mais une prochaine fois, sûrement. Merci. Américaine. Elle est américaine. Comme quoi, il y a des étrangers qui viennent ici quand même. Et donc, en fait, et c'est surtout Jean Lursa qui faisait de la tapisserie, immense artiste avec un univers que moi j'adore qui est entre l'onirique, le symboisme, etc. C'est génial. Et il a voulu l'adapter à la céramique. Et il est venu pendant 15 ans, deux fois par an. Il avait son appartement à Saint-Vicent pour créer. Donc, je veux dire, et puis tout le monde, même traîné, a fait de la céramique. Oui, oui. C'est-à-dire, ils venaient tous ici, Salvador Dali, il est venu, enfin, tout le monde. Et c'était vraiment un espace de création extraordinaire. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'était évidemment des artistes de l'élite, pour dire la vérité, mais que Firmin Bobby, depuis toujours, a voulu que ça appartienne aux Catalans, aux Perpignanés. Et donc, déjà à la Libération, il a fait la crèche de Saint-Vicent, qui existe toujours, et qui va être inaugurée là, ce week-end. Je vous invite à venir à Saint-Vicent, samedi après-midi. Donc, la crèche avec les personnages en céramique. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, quand j'étais gamine, le nombre de mariages à lesquels je suis allée et où on faisait les photographies dans le parc de Saint-Vicent, le parc de l'atelier, l'autre n'existait pas. Qui appartient au conseil départemental ? La maison de Firmin-Bobby appartient effectivement au conseil départemental. Après sa mort, ça leur est revenu. Mais donc, on faisait les photos de mariage, les photos des écoles de danse, les photos des groupes catalans, etc. Et donc, ça appartenait aussi à la population. On était chez nous. Et ça, c'est un tour de force. Moi, Firmin-Bobby, je le trouve génial. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens, ils vont moins. Maintenant, c'est interdit, les photos, mais pour une raison simple. C'est qu'avant, les gens, ils respectaient les lieux parce qu'il n'est plus le cas aujourd'hui. Ah ouais, d'accord, oui. Maintenant, ils piétinent tout, etc. Ce n'est plus possible. À l'époque, non. On respectait les fleurs, les plates-bandes, tout le parc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il y a eu des projets dessus. Alors, moi, j'ai connu le CML qui allait faire la promotion des écrivains là-bas. Je crois que j'ai croisé, la première fois que j'y suis allé, c'était avec André Stille, présenté par un certain André Bonnet et qui était avec son binôme de l'époque. Michel Sijin. Voilà. Simplement, moi, j'étais en classe avec Simon Stille, le fils qui est décédé malheureusement beaucoup trop tôt et j'ai une pensée pour lui, le fils d'André. Voilà. Et il y avait un projet qui a été proposé à Mme Malherbe qui n'a même pas répondu par Alain Potier avec qui j'ai eu le café sur une vinothèque. Moi, je voudrais, effectivement, j'ai visité avec l'accord du département et avec quelqu'un qui est venu avec les clés me l'ouvrir à la maison de Firmin-Mobé. Elle est remplie d'œuvres d'art. Elle est une œuvre d'art en elle-même. Il y a de la céramique partout. Elle n'est pas accessible au public. Alors, si j'ai un appel à lancer à Mme Malherbe au conseil départemental parce que ça leur appartient, s'il vous plaît, faites en sorte de réouvrir la maison de Firmin-Mobé. On peut visiter, on visite la cave qui est adossée à la maison où il y a justement les tapisseries de l'Ursa et toutes ses œuvres et pas que des siennes d'ailleurs, de Picard-le-Doux, elles sont toutes là. Il y a l'atelier mais il manque la maison qui, vraiment, on pourrait en faire quelque chose de formidable. Il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment. Et s'il vous plaît, rouvrez la maison de Firmin-Mobé. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a encore ces cendres à l'intérieur dans un... Une urne. Une urne en céramique. Pas un cendrier. Non, non, une urne en céramique. Ils sont à l'intérieur. Donc, Firmin, il est toujours là et malheureusement, il n'y a que les privilégiés. Moi, je me sentais à la fois éprivilégiée et en même temps, honteuse d'être la seule à avoir été admise à visiter tout ça. Donc, si simplement... Alors, très égoïstement, si ce livre permettait de faire rouvrir la maison de Firmin-Mobé, je ne l'aurais pas écrit pour rien. Et sinon, venez à Saint-Vicenze quand même parce que vous verrez, il y a des merveilles que beaucoup de gens ont oubliées, que les nouveaux arrivants ne connaissent peut-être pas encore, que les jeunes générations... Bon, alors, c'est samedi, le 19 novembre. Donc, c'est ouvert tout l'après-midi. Il y aura des artistes qui vont me montrer ce qu'ils font. Moi, j'y serai avec mon livre aussi. Il y aura des Sardanes, il y aura le temps du Costi et de Mrossillonnet et il y aura plein d'animations. Du camarade Fonckerny. Du camarade Laurence Fonckerny, exactement. Ça va être formidable et vous allez voir tout ce qu'on faisait il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on peut... Parce que des artistes, il y en a toujours. Oui, oui. Il y a toujours des artistes en résidence à Saint-Vicenne, ça. Ah oui, oui, oui. Bien entendu. Et donc, ce n'est pas du passé. Ça existe toujours. Et c'est tellement dommage que même les Catalans ne le savent plus, ont oublié, sont passés à autre chose et ont toujours l'impression qu'ici, il ne se passe rien. Ce n'est pas vrai. C'est des mensonges faux. Il se passe plein de choses. Il y a des gens qui ont un talent fou et il faut aller les voir, il faut aller à leur rencontre et vous serez fiers d'être catalans, vous verrez. Hélène Legret, merci. Et maintenant, ça ne veut pas s'éteindre. Non, mais... C'est la malédiction.